Donc, mesdames et messieurs les représentants institutionnels, mesdames et messieurs les représentants des collectivités, mesdames et messieurs les représentants associatifs, chers étudiantes, chers étudiants, chers amis, d'abord, je suis très heureux de vous accueillir dans nos murs, ici à l'Union Europé. Je vous présente le président François Germini qui est retenu pour d'autres obligations sur Paris aujourd'hui. Alors, je suis vice-président formation, encore pour quelques jours. En tout cas, pour les étudiants et les personnels, on n'est pas sans savoir qu'on a une élection il n'y a pas longtemps. Le futur président sera là pour quelques jours, une nouvelle équipe t'accompagnera. Donc, pour l'instant, je suis toujours vice-président formation. Dans mes portefeuilles, j'ai aussi une numérique. Et pour moi, ce n'est pas du tout contradictoire avec usage des livres. Moi, je reste attaché à l'équipe personnelle au livre, même si, encore une fois, dans les activités professionnelles, je suis là pour débloquer le développement. Naturellement, en tant qu'universitaire, je ne peux que me réjouir de toutes ces initiatives qui mettent en avant et la diffusion du savoir, et l'accompagnement de la scolarité des élèves. C'est le cas, j'imagine, pour tous ici. Nous sommes tous persuadés de la nécessité de cet accompagnement, de la formation dès le plus jeune âge. Et ça permet, pour beaucoup, un développement économique durable et à l'opération. Alors, juste quelques mots sur cette belle initiative. Je vais commencer par remercier... C'est comme dans les cérémonies, les statuées, tout ça, on passe notre temps à remercier tout le monde. Donc, je vais commencer par remercier chaleureusement Pierre-Eck et René Alétru, évidemment, sans qui rien n'aurait pu se faire. Et j'ai fait le site, j'ai découvert cette initiative, il se passe plein de choses à l'UCEP. Voilà, j'ai compris tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui participaient. Donc, il y a beaucoup d'initiatives intéressantes à l'UCEP, mais il y a aussi des gens de l'extérieur qui font des projets avec nous. Et donc, depuis 11 ans, cette initiative, je ne vais pas vous donner le détail si vous connaissez, j'espère, c'est quand même plus de 200 000 ouvrages en 11 ans, c'est juste hallucinant, pour le coup, vraiment. Donc, bravo, merci à vous de cette initiative. Naturellement, je n'oublie pas tous les bénévoles et les étudiants. Il y a beaucoup de spectateurs ici, mais il y en a quand même qui ont beaucoup œuvré. Voilà, merci à vous pour tout ça, pour votre énergie, votre temps, et pour permettre que cette initiative soit poursuivre. Pour conclure, donc, toute mon admiration et tous mes remerciements pour ce programme dédié pour la Foucaulte. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements